Que Dieu a donné à l'homme noir un cœur pour bête et son histoire suit et s'assaut. Et Dieu a permis que les races qui se sont venues puissent l'appeler homme sans âme. C'est Dieu qui a fait cela parce que le noir lui avait gravé. Lorsque le noir avait construit la tour de Babel, c'était pour réunir tous ceux de Dieu là-bas. Comme aujourd'hui, la religion mondiale, c'est la tour de Babel, où ils vont réunir tous les Dieu de la terre. J'avoue qu'il faut plus tard là-bas pour ce qui se passe en Genèse 11. La religion mondiale, c'est la tour de Babel. Mais il y a autour de Dieu des religions avant de voir les réfugiés. Mais ce qui s'est passé en Genèse 11, le noir a construit tout, c'était le refuge de leur Dieu. Et Dieu nous a ôté le cœur d'hommes, il a donné un cœur pour bête et leur histoire suit et s'assaut. Même leur histoire a été attribuée à l'homme blanc. Tout ce que le noir a rentré le faire, s'il ne m'écoute pas, moi, sanglée, pour cause de l'histoire de là, j'allais connaître ça. N'es-je pas comme le Seigneur. Vos grands écrivains africains, tant d'acteurs, tout ce qui nous raconte là, c'est après avoir lu nos livres de blanc. Il est parti de lire l'histoire des blancs et il peut t'en venir dire quelque chose de l'Afrique. Pour connaître l'histoire de la fûte, l'histoire de la fûte a été effacée. Ils sont la révélation. Oh bien sûr. Oh c'est vrai, Seigneur. Amen. Et quand nous, les gens scientifiques ne peuvent pas dire de la race noire. Ils sont la révélation. Amen. Ils sont que M. Moïse, qui n'était pas là, ce que Dieu avait créé le monde. Oh là là. Pousse un feu en scène pour lever la genèse. Oh, c'est pas comme Seigneur. Oh, c'est pas comme Seigneur.